Réaliser un calendrier de travail pour chaque jour de progression dans tes journées. C'est essentiel de toujours savoir ce que tu as envie de réaliser chaque jour. En te lèvant le matin, ne sois jamais dans l'incertitude. Sache toujours quoi faire, tu vas toujours savoir exactement quoi faire. Tu te lèves le matin, tu as ton calendrier. Le matin, je fais A, B et C et ça, c'est les trois choses l'idée les plus importantes à réaliser pour mon projet de long terme par exemple. Tu as d'autres ambitions que tu as envie de réaliser. Tu as d'autres choses que tu veux créer plus tard. Eh bien, à nouveau, tu dois le mettre dans un calendrier de travail. Et ton calendrier de travail, idéalement, il ne doit pas être plus long que trois semaines. Donc, pour chaque semaine, d'ailleurs, moi souvent, j'ai un calendrier de travail qui se répète. Semaine après semaine, c'est le même. Parfois, je le change, je l'améliore. Mais tu peux aussi avoir un calendrier de travail qui va changer toutes les trois semaines. Donc, c'est bien de savoir, d'accord, dans trois semaines, qu'est-ce que je veux avoir réalisé ? Qu'est-ce que je veux avoir fait ? J'ai envie d'avoir fait ça, ça et ça. Comment l'organiser dans mon calendrier de travail ? Comment je pourrais découper les tâches en petits morceaux ? Et comment je peux optimiser au mieux mes journées pour réaliser tout cela ? Tous les matins, je vais faire ça. Tous les après-midi, je vais faire une autre tâche. Et tous les soirs, je vais faire ça maintenant. Fais très attention parce que le soir, si tu reportes des choses importantes pour toi le soir, tu as de fortes chances que ça va être postponné. Parce qu'on a toujours des imprévus. Et souvent, les imprévus arrivent au soir. Quand tu te réveilles le matin, la plupart des gens sont occupés. C'est le début de la journée. Ils ne savent pas encore ce qui va arriver de leur journée. Et puis après, souvent, les personnes vont à leur bureau, à leur travail. Ils vont aller travailler. Et puis, c'est seulement vers 17h, 18h que là, il y a des personnes qui vont proposer à aller manger chez eux après un 4h. Ou bien à faire autre chose, à faire une promenade, à aller au restaurant. Ou toute autre chose. Et après, tu vas te sentir fatigué. Tu n'auras plus la même énergie. Et c'est pour cela que c'est vraiment important de le faire au maximum. Les choses importantes pour toi, de ton calendrier de travail, le matin et l'après-midi. Maintenant, si tu n'es pas salarié, c'est une autre chose. Tu peux organiser ton calendrier de travail différemment. Mais c'est bien d'être cohérent et d'être vraiment régulier dans ton calendrier de travail. Parce que si tous les matins, tous les lundis, tu fais ça, tous les mardis, tu fais ça. Après, ton cerveau va s'en souvenir et ça va vraiment être une habitude. Tu vas pratiquer une habitude. Finalement, ça va devenir une addiction. Tous les matins, tu sais, ah oui, je fais ça. C'est un peu comme quand tu prends ton déjeuner. Ou bien avoir des lois quand tu brasses tes doigts. Tu sais, automatiquement, ah oui, je brasse mes doigts ce matin. C'est une habitude que j'ai et je ne dois même pas y penser. Je ne dois même pas faire appel à ma motivation. C'est en moi. Et c'est pour cela que c'est très important d'avoir une régularité dans ton calendrier de travail. Donc, fais vraiment cela, essaie de voir ce que tu peux réaliser et puis fais-le. Parce que moi aussi, pendant des mois et des mois, je voulais avoir un planning bien organisé à faire des choses. Et puis après, finalement, voilà, je vis mes journées à mon humeur. Je me lève le matin et j'oublie ce que je m'étais promis de faire la veille. Et je fais autre chose. Je m'étais promis de faire A. Et finalement, je fais toute autre chose. Je ne fais pas A. A, c'était par exemple, faire deux heures de programmation pour terminer un produit, une application de nourriture que j'étais en train de faire. Une application de nutrition pour la vie. Où tu scans ta nourriture et tu vois les bienfaits des aliments et surtout des aliments qui sont des phases de sa santé. Et je m'étais promis de faire cela tous les matins. Et finalement, c'était très dur parce qu'après, j'oubliais ou bien je ne me sentais pas super motivé pour le faire ou même je me sentais trop fatigué. Et finalement, je faisais autre chose. C'est pour ça que c'est vraiment important que tu le fasses tous les jours, tous les jours, de manière constante pour qu'après, tu ne penses même plus à une autre alternative. Souvent aussi, tu globes sur Internet, pas vraiment globes, mais tu essaies de faire de la veille. Tu essaies de voir si tu n'as pas de nouvelles technologies meilleures pour résoudre le même problème. Ou bien si ton idée de startup ou bien ton site business est toujours d'actualité. En réalité, ce que tu dois faire, c'est simplement si tu aimes bien et que tu aies une demande. Si tu aies une demande, c'est le principal. Maintenant, évidemment, c'est important de s'adapter, mais si tu fais des recherches comme cela sur Internet une fois par mois, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu peux faire cela une fois par an. Une fois par an, ça va. Mais plus d'une fois par an, une fois tous les six mois, ça peut aller aussi dépendant du style d'activité dans lequel tu te trouves. Mais toutes les semaines, tous les mois, c'est trop souvent. Et surtout, quand tu fais des recherches comme cela, pour voir si ton idée ou ce que tu résous, bien pour voir si tes concurrents ne sont pas au-dessus de toi, si tu n'as pas de nouvelles choses et si ce que tu es en train de faire n'est peut-être pas en train de devenir obsolète, eh bien, en faisant ces recherches, tu vas avoir plein d'autres ressources, tu vas avoir plein d'autres liens. Et finalement, tu vas passer facilement une heure, deux heures. Et après, même après cela, ça va toujours te mettre de l'espace mental. Et finalement, tu ne réalises rien en faisant cela. Tu n'agis pas, tu ne fais rien de concret. Alors voilà, et un calendrier de travail, passe à l'action, enchaîne une activité par une autre et fais en sorte que tu vas répéter ce calendrier de travail tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans exception, pour rendre tes tâches qui sont vraiment importantes pour toi en une routine, que tu les offres comme une routine, comme faire ton petit déjeuner, comme aller aux toilettes. Bon, là, c'est un besoin, mais comme passer tes tées au dos, comme te laver, etc., etc. Voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider. Tu peux toujours aller sur mon site pierrewriter.com pour plein d'autres astuces. Je t'ai écrit plein d'articles du même sujet. J'espère vraiment que ça va t'aider. Et à une prochaine. À très bientôt. Ciao.